Bonjour tout le monde, welcome everyone. Aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue au webinaire Servim intitulé « Mesures de la douleur chez la souris à l'aide de l'IA » et qui sera présenté par William Bonilla et Denis-Laurendeau. Je t'invite à présenter William avant la présentation. Oui, merci Honnête. Oui, ça me fait plaisir de vous présenter William qui travaille sous ma direction. et qui travaille aussi en collaboration avec Suzy Dufour et Louis Saint-Laurent de l'Institut national d'optique, de même qu'avec les gens du cerveau, notamment Yves Deconinck, sur ce projet intégrateur, je dirais, de la vision artificielle et de la santé, tout en passant par l'intelligence artificielle en vue d'estimer le niveau de douleur qui est expérimenté par une souris dans un environnement contrôlé. Donc, sans plus tarder, j'invite William à partager son écran avec nous pour nous faire la présentation. William. Parfait. Donc, je vais commencer. Bonjour, je me présente William Bonilla, candidat à la maîtrise en génie électrique à l'Université Laval. Donc, je vais vous présenter des avancements sur mes travaux de maîtrise. C'est un projet qui se fait en partenariat, comme Denis l'a dit, avec le cerveau, le LVSN, qui est une entité du cerveau. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le plan de présentation. Donc, on va survoler un résumé du projet, des définitions importantes pour comprendre les sujets qui vont être abordés. On va faire un tour de l'état de l'art et vérifier qu'est-ce qui se fait déjà dans le domaine. Ensuite, on va survoler l'environnement où je fais mes captures, puis les difficultés que j'ai rencontrées, ensuite le système que j'ai développé pour justement surmonter les difficultés que j'ai rencontrées, quelques exemples de capture, les algorithmes de vision que jusqu'à aujourd'hui j'ai développé et la suite du projet. Donc, sans plus tarder, en quoi consiste mon projet? Mon projet, si on veut mesurer l'état émotif des souris de manière non invasive grâce à l'analyse de vidéos et c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont faire l'analyse des vidéos et on tente d'aller chercher le niveau de douleur vécu justement par une souris pour ensuite transposer ces algorithmes-là vers l'humain. Donc, il y a vraiment deux utilités, deux étapes bien importantes dans mes travaux. Donc, les applications pour ce genre d'algorithme, il y en a beaucoup. Tout d'abord, il y a les applications médicales où par exemple, lorsque un humain ou une souris reçoit un traitement chirurgical, on pourrait venir filmer son visage pendant l'opération et vérifier si la personne ou la souris souffre durant l'opération. Au niveau de la sécurité, lorsqu'il y a des accidents par exemple dans des environnements de travail, on peut vérifier si quelqu'un souffre et de reporter un accident de travail seulement avec les caméras de sécurité. Pour les opérations de sauvetage par exemple, mettons les inondations, on pourrait filmer les gens qui attendent sur des toits et prioriser les gens qui souffrent pendant ces opérations de sauvetage-là. Et puis, il y a bien sûr la recherche, c'est ce que je fais en ce moment. Donc, la première définition importante qu'il faut connaître, c'est le Mouse-Grimmage Scale, communément appelé le MGX. C'est une mesure qui sert à quantifier le niveau de douleur de la souris. Cette mesure-là, c'est trois niveaux, donc 0, 1, 2. 0 étant le niveau de douleur minimal et 2 étant le niveau de douleur maximal. Donc, on vient lire ces niveaux de douleur-là dans cinq zones différentes du visage de la souris, soit les yeux, les oreilles, les joues, le nez et les moustaches. Ce qui est important à comprendre, c'est que chaque zone est indépendante l'une de l'autre. Donc, une oreille peut être cotée au niveau 2, soit le niveau maximal de douleur, alors qu'un oeil pourrait avoir un 0. Donc, c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. Et ensuite, on va faire un niveau général pour l'ensemble du visage de la souris. Ensuite, la détection d'objets. C'est un algorithme simple en IA. C'est juste, on veut détecter la présence, confirmer la présence d'un objet dans une image. Puis, la segmentation sémantique. Ça, c'est un algorithme qui sert à donner une classe à un pixel. Qu'on peut voir l'image ici. On a un cycliste, un vélo et un fond. Les trois classes sont déclarées ici. Et ensuite, ce qu'on vient faire ici, c'est classifier chacun des pixels qui deviennent membres d'une classe et on a les frontières entre les classes. Donc, pour vous présenter l'état de l'ordre, j'ai décidé de vous présenter un papier qui avait été montré à l'Eurographic Workshop en 2018. Il parle de Marcin Kopatska, un chercheur de l'Institut of Imaging and Computers de l'Université Hachen en Allemagne. Dans le fond, ce chercheur-là et son équipe, ils oeuvrent beaucoup dans la vision numérique appliquée à la neurosciences. Donc, c'est une référence dans le domaine. Et ici, on peut voir, il aurait même encore aujourd'hui, il sort beaucoup de papiers qui sont en relation avec le MGS et l'analyse de douleur chez les souris. Donc, moi, j'ai décidé de vous présenter Introducing Shannon-Based Mouse Scream Scale Analysis for Fully Automated Image Based Assessment of Distress Laboratory Mice. Donc, on va y aller tout de suite de ce pas. Donc, ça, c'est un exemple. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut ressortir de ça? Ils utilisent eux aussi des souris C57BL qui est mon cas aussi. Ce sont des souris noires. C'est assez commun dans le domaine de la recherche. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont assez actifs. Donc, ce ne sont pas des souris qui restent assis dans leur coin, qui restent couchés. Non, ce sont des souris qui aiment ça être actifs. Ils bougent beaucoup. Ils n'aiment pas s'être manipulés. Donc, c'est une petite difficulté lorsqu'on vient faire des captures d'images. Ensuite, eux, ce que cette équipe-là a fait, c'est qu'ils ont implémenté des classes pour faire la segmentation sémantique sur certaines parties du visage. Comme on peut voir ici, on vient chercher la classe oreille, oeil, corps de souris et ensuite, on va faire une superposition de toutes les classes retrouvées. Il y a notamment aussi la classe background où on laisse un peu tout le reste, tout ce qui n'est pas souris. Un des problèmes qui a été relevé par l'équipe de chercheurs, c'est qu'ils avaient une petite base de données. Ils avaient seulement 314 images. Donc, ça, c'est assez petit. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est après avoir annoté leurs images, ils ont fait l'augmentation en tournant les images de plus ou moins 30 degrés autour de l'oeil pour augmenter le nombre de données. Et ensuite, ils ont fait des sous-segmentations, des sous-images de 60 pixels par 60 autour de l'oeil pour aller chercher leur information. Et comme l'équipe, c'est seulement limité à l'implantation de l'algorithme au niveau de l'oeil, ils ont fait un niveau de douleur de 0 à 9 au lieu de faire du 0 à 2 comme d'habitude. Donc, avant d'aller vers les résultats, eux, ce qu'ils ont développé, c'est ce réseau-là, CNN, pour venir traiter les images d'oeil qui ont été extraites à partir des images originales. Et ça, c'est le système qu'eux ont exploité. Donc, on a une caméra qui prend des photos, on a un serveur qui fait tout le traitement, l'algorithme en presque temps réel ou en temps réel et l'envoie vers un ordinateur d'utiliser. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les chercheurs en neurosciences, c'est pas souvent des gens qui sont équipés de bonnes machines. Donc, ça, ça permet de faire le calcul de manière extérieure et de pouvoir laisser l'usager avoir à presque temps réel l'information. Donc, voici un exemple à quoi ressemble le logiciel que les chercheurs en neurosciences ont. Donc, on peut voir les images de souris avec un encadré qui vient montrer le niveau de douleur vécu. Puis ensuite, ici, c'est le graphique. C'est un graphique plant Atman. Pour présenter les résultats dans le fond, c'est ce genre de graphique-là, souvent montré pour mesurer la différence entre deux valeurs. Ici, notamment, la différence qui est mesurée, c'est le niveau de douleur d'un oeil au niveau de l'étiquette, en VS, la mesure détectée par le réseau de leur oeil. Donc, pour faire simple, pour chaque encadré détecté, on mesurait son vrai label et on faisait une subtraction. Et grosso modo, ce qui s'est arrivé, c'est qu'il y avait une différence de moins de points digitaux. Ce que ça veut dire, c'est que le réseau CNN avait tendance à diminuer le niveau de douleur vécu par la souris, alors que la souris souffrait plus que ce que le réseau disait. Donc, une des faiblesses qui a été attribuée à ça, c'était souvent le manque de données, malheureusement, qui n'ont pas pu avoir un assez large spectre. Et eux, ils pensent que c'est vraiment ça qui a fait que leurs mesures avaient quand même la différence de moins de points digitaux. Donc, de retour sur mes travaux. Donc, l'environnement de capture dans lequel moi, je vais faire des captures d'image juste aujourd'hui. Tout d'abord, la luminosité, on peut voir que la luminosité rappelle un peu les chambres de développement de photos pour des caméras à film. Ça, c'est parce qu'une souris ne voit pas le spectre rouge. Donc, cette luminosité-là, ce qui permet, c'est pour une souris, c'est l'environnement obscur total. Alors que pour les chercheurs, il y a assez de luminosité pour pouvoir faire la manipulation de souris de manière sécuritaire. Ensuite, ce qu'on peut voir ici, c'est un tunnel qui est utilisé pour les rats. Donc, et à l'intérieur, le tunnel transparent, c'est un module qui vient adapter le tunnel pour les souris. Donc, on voit que c'est beaucoup plus serré et ça empêche la souris de vouloir aller de tous bords, de tous côtés. Donc, on vient vraiment l'obliger un peu de faire le point A au point B. Aussi, l'autre chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a un cube illuminé et un cube obscur. Le cube illuminé, c'est parce que les souris sont des animaux de proie et de nuit. Donc, eux, par réflexe, la luminosité, ça les met en danger parce que les proies peuvent bien les voir et ils ont peur de ça. Donc, par réflexe, ils vont vouloir toujours aller chercher l'obscurité. Et donc, on peut voir aussi les petits points sur le plancher. Les petits points sur le plancher, c'est l'endroit où on introduit le stimuli. Le stimuli, c'est souvent deux, dans mon cas, il y en a deux genres. Le premier, c'est de la température. On vient chauffer le plancher à différents degrés d'intensité et on va mesurer la douleur que la souris obtient, dépendamment du niveau de chaleur. et la même chose. Les petits trous, on peut introduire des petits clous de différentes longueurs et ça oblige la souris un peu à vivre un niveau de douleur tout en traversant ça. Et la souris passe tout le temps du même sens, donc le côté illuminé, vers le côté obscur. Cet environnement-là m'a posé beaucoup de problèmes. Tout d'abord, on peut voir ici, il y a un petit espace entre le module de RAW original et l'adapteur de souris. Ça, ce que ça fait, c'est que ça me laissait peu d'espace pour venir mettre une caméra. Et comme une souris est rapide, une souris, sa vitesse maximale peut atteindre 13 km heure. Donc, il faut avoir un bon FPS de capture pour avoir des bonnes images de souris. Donc, lorsque j'essayais de mettre des caméras de qualité, souvent elles étaient plus grosses que l'espace ici. Donc, je vais me mettre à l'extérieur. Donc, le problème, c'est que j'avais deux niveaux de réflexion à gérer. Un premier créé par le tunnel ici et un deuxième créé par la paroi rouge. Donc, c'était très difficile pour moi de venir chercher des images de qualité parce que j'avais la double réflexion. En plus qu'il y avait une paroi justement qui laissait très peu la lumière sortir. Donc, j'avais de la difficulté à avoir des belles images de souris en raison de la luminosité de l'espace et de la rapidité de la souris. Donc, pour remédier à ce problème-là, mon équipe et moi, on a développé un système de capture de souris. Donc, ce système-là, il se sépare en trois différents modules. Le premier est un tunnel que j'ai développé qui me permet, qui est uniquement fait pour les souris. Donc, je viens régler le problème de manque d'espace pour venir mettre ma caméra parce que comme je n'ai plus le module RAW, j'ai tout l'espace autour du tunnel pour venir mesurer les émotions de ma souris. Ensuite, j'ai une caméra. C'est une caméra NEAR, donc NEAR Infrared, proche infrarouge. Donc, dans ces longueurs d'onde-là, les réflexions que l'on voyait causées par le cube éliminé disparaissent parce qu'elles ne sont pas vraiment dans ces longueurs d'onde-là, elles sont minimisées. Donc, je n'ai plus de problèmes de réflexion causés par cette lumière-là et donc, je dois ajouter des sources pour illuminer dans ces longueurs d'onde-là. Et encore une fois, ce sont des longueurs d'onde que la souris ne voit pas. Donc, pour elle, l'humain non plus, pour elle et pour nous, on ne voit presque pas la lumière qui sort de là, alors que pour la caméra, c'était comme si c'était en plein jour. Donc, ça nous avantage beaucoup pour faciliter les captures. Ensuite, ça c'est aussi sans cours, il y a un Jetson Xavier qui va faire le traitement en temps réel ou presque des images provenant de la caméra NEAR. Donc, on va sortir les images, les faire rouler dans le réseau de neurones et on va pouvoir sortir un score de MGS qui va lui, sera retransmis un logiciel que les chercheurs en neurosciences auront. Et quant à moi, j'utilise un ordinateur pour venir vraiment entraîner mes réseaux de neurones, faire mes annotations et ensuite, je transfère ce réseau de neurones-là développé vers le Jetson Xavier pour seulement le faire jouer en inférence et non l'entraîner. Donc, maintenant, je vais parler plus en profondeur de chacun des modules du système. Donc, comme je l'avais dit, on vient éliminer vraiment les espaces, le manque d'espace que j'avais. L'autre affaire, c'est que c'est un gros casse-tête 3D. Donc, on peut voir les séparations ici. C'est très modulaire. Donc, on peut monter seulement les pièces que j'ai besoin. Par exemple, quand moi, je fais des tests juste de capture avec des souris-jouets. Souvent, je ne monte pas les cubes. Je fais juste monter la partie tunnel. Donc, ça me permet de juste avoir utilisé ce que j'ai besoin. Mais aussi, comme on l'a vu plus tôt, je suis en partenariat avec plusieurs entités. Donc, ça m'arrive souvent de me transporter entre le cerveau, l'INO, le LVSL. Donc, tout ça, ça rend mon module très facile à transporter. Et tout a été réalisé sur Fusion 360 d'Autodesk. Le module de traitement, le fameux Jetson Xavier, qui a un GPU intégré, compatible avec CUDA. Donc, ça, ce que ça me permet, c'est de vraiment venir chercher un meilleur computing power pour faire mon traitement d'image avec le réseau de neurones et accélérer sa vitesse de calcul. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir presque être capable de faire un MGS à presque temps réel avec les images qui vont rentrer par le port USB. Pourquoi j'ai choisi Jetson? C'est assez simple. Il y a déjà une réputation faite pour d'autres applications d'intelligence artificielle embarquée, comme en robotique, en véhicule autonome et des drones. Donc, c'était déjà la meilleure solution pour moi. Et je l'ai utilisée à sa pleine puissance, à 30 watts, pour vraiment aller chercher le presque temps réel de mesure du MGS. Donc, voici mon module de capture. Donc, ce qu'on peut voir, c'est une caméra Bassler USB NEAR et les deux sources NEAR. En ce moment, ce qu'on voit, c'est le tunnel avec les deux sources qui illuminent la souris jouet lors de tests. Donc, je mets en fonction les deux sources pour éviter le moins de réflexion et avoir un blanc, une luminosité uniforme et vraiment pouvoir bien voir les souris. Et ça, ensuite, on peut voir encore la caméra source où se trouve le spectre des sources dans la plage dynamique de la caméra. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas en pleine encore capacité de la plage dynamique de la caméra. C'est qu'il y a encore place à amélioration, si on voudrait, pour améliorer les sources. Par contre, les résultats obtenus sont, qu'on va voir un peu plus tard, sont très satisfaisants. Et puis, finalement, j'ai mon boîtier de transport qui facilite à transporter tout mon module de capture, de traitement à les sources, tout rentre à l'intérieur. Donc, ça me permet facilement de faire le voyage entre toutes les entités qu'il y a le cerveau, l'INU et le LVSN. Donc, voici une Fanverse Capture. Donc, c'est une image 10,92 x 20,48 en 8 bits formatif. Je capture à peu près à 152 FPS. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que le fond noir, c'est un collant TorLabs qui vient tuer les réflexions encore une fois. Donc, je veux vraiment m'assurer de tuer le plus de réflexions possible et avoir la meilleure qualité d'image où on peut voir à la souris. Donc, on peut voir les très beaux détails autour de ses poils. On voit bien la coupure autour de son oreille. Moi, je vois bien la coupure du visage. Certaines personnes ont dit, dépendamment de votre écran, comment être ajusté, vous ne pouvez peut-être pas bien voir la coupure du visage, mais moi, je la vois très bien. Donc, c'est des images dans lesquelles ça sera facile pour moi et faire les annotations et ensuite pour l'IA de reconnaître les parties du visage. Donc, en parlant d'IA, voici un exemple d'annotation que je fais. Je fais deux types d'annotations. Donc, je fais des détections de visage complet. Donc, je viens seulement faire un ROI rectangulaire autour du visage de la souris. Ça, ça me permet de détecter des visages complets justement pour entraîner un type d'algorithme qui va détecter les visages de souris. Ensuite, on va pouvoir faire une détection du MGS sur tout le visage et non les ondes. Donc, ça, c'est pour une de mes approches possibles. Pour la seconde approche, on va faire une segmentation sémantique de chacune des parties du visage. Donc, les oreilles, les yeux, le museau et le reste que j'ai appelé background. Et on peut voir ici dans mes annotations, ROI0, ROI1, ROI2, ROI0 et ROI1, ROI2. C'est que j'essaie de reprendre les scores qui ont été prédéterminés par le MGS. Donc, ce que ça va permettre, c'est que la segmentation sémantique va vraiment venir détecter un oeil, mais en même temps de détecter l'oeil, il va y donner un score. Donc, au final, la sortie pour moi, ça va être le score de tout le visage en connaissant le score de chacune des parties. Donc, voici le résultat pour la détection du visage. Donc, une petite remarque que l'on voit, c'est que pour les... on prend le museau en entier. J'attribue ça à... Ça, j'attribue ça à la forme de mes annotations. Pour un sens, être plus large et pour un autre sens, j'édite plus court. Cet algorithme-là a été fonctionnel avec seulement 89 images. Donc, c'était quand même assez intéressant pour ça. Pour le second résultat, c'est un aiguille de segmentation sémantique dans lequel on va détecter les parties du visage de la souris. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est turquoise, c'est l'autre, le background. Rouge, c'est le museau. Bleu, c'est les yeux. Et jaune, les oreilles. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un peu de faux positifs encore, malheureusement. Par contre, c'est seulement... Là, on en voit un peu plus. Par contre, de l'autre sens, on en a un peu moins. Donc, on peut voir ici, on a un peu moins de faux positifs de ce sens-là. On détecte très bien l'oeil de la souris. Les oreilles sont très bien découpées. On voit très bien le museau. Donc, encore une fois, je pense que c'est la petite taille des annotations. Cet entraînement-là a été fait avec un jeu de données de 150 images à peu près. Donc, ça explique un peu encore la faiblesse des détections. Par contre, ça marche relativement bien pour les ondes. Donc, les vrais positifs sont vrais. Par contre, il y a encore beaucoup de faux positifs. Puis, si je comprends bien l'association, c'est que souvent, le museau est grisâtre et un peu blanc. Et donc, toutes les ondes des couleurs qui ont un grisâtre blanc se retrouvent un peu aussi à être des museaux détectés. Donc, c'est là où je pense un peu où le réseau de neurones a coupé un peu les coins ronds. Donc, pour la suite du projet, moi, ce que j'aimerais, c'est au mois d'avril, je vais faire les captures avec douleur. Donc, je vais vraiment pouvoir venir distinguer les niveaux de douleur lors de ma segmentation sémantique et de mon algorithme de détection d'usage pour détecter un visage entourant et un visage normal. Mais aussi, j'aimerais tester différents types d'algorithmes comme l'instance de segmentation où on va vraiment venir séparer chacun des parties comme un propre à lui. Donc, un museau sera souvent seul et il ne va pas l'associer à quelque chose d'autre. Donc, ça vient venir chercher une autre approche. Sinon, j'aimerais ça venir chercher des réseaux de neurones convolutionnels puis faire d'autres genres de détection, par exemple, avec des algorithmes de détection du visage qui existent déjà, les appliquer sur les souris et voir le résultat. Puis, tout implémenter ça sur mon Jetson pour faire référence entérielle ou presque et faire une ouverture vers l'humain. Finalement, j'aimerais remercier tous mes collègues qui m'ont aidé sans eux aujourd'hui. Je ne pourrais pas être là aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci William. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Je voudrais juste avant de mentionner, avant de laisser la parole, je pense que c'est Isaac qui a une question. William a suivi toutes les formations nécessaires pour pouvoir manipuler les animaux. Il a dû suivre toutes les formations nécessaires pour utiliser les animaux dans ses expériences. Donc, il a été accrédité pour pouvoir manipuler les animaux. Donc, il ne fait pas ça de manière personnelle et sans formation. Oui, je pense qu'Isaac, tu avais une question? Ah oui, j'ai utilisé l'image Labler de Matlab. Puis, la raison pourquoi j'ai utilisé l'image Labler de Matlab, c'est que Matlab a aussi un toolbox de Deep Learning. Donc, moi, ce que ça me permet, c'est de tout faire dans un seul et même logiciel et pas devoir faire les annotations d'un côté, faire une exportation. Après ça, trouver une ligne de code qui va être capable de gérer les annotations. Par exemple, en Python, tu sais, il y a plusieurs conventions en JSON, il n'y a pas cours. Moi, tout ça, c'est géré dans Matlab même. Donc, c'est une solution très plug and play. Ok. Ça va être un autre projet que j'utilisais. Alors, toi, tu as montré quatre images? Tu l'as dit? Non. Là, pour les résultats en ce moment, c'était l'annotation d'à peu près 150 images. Par contre, en ce moment, je suis rendu à 300, puis je me prépare à lancer une nouvelle phase d'entraînement avec les nouvelles images. Ok. Bon, merci. William, peut-être une question. Quel est le réseau que tu as utilisé, que tu as entraîné pour ton application? Oui. Moi, j'avais utilisé un DeepLab V3 avec un ResNet 50 à l'intérieur. OK. Qu'est-ce qui t'a guidé à apprendre ça? DeepLab V3, c'est que c'était un peu, en ce moment, c'est un des meilleurs ingrédients pour la segmentation sémantique. Donc, c'est pour ça que je voulais l'explorer. Par contre, à la taille de mon réseau de neurones, si ça serait à refaire, je le fais avec Unet, pardon, avec la taille de mes annotations de mon jeu de données. Unet est un peu meilleur pour les petits jeux de données. Ouais. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une autre, William, parce que tu parles de translation vers l'humain. Qu'est-ce que tu essaierais de détecter chez l'humain? Le visage, les expressions du visage ou un sous-ensemble d'expressions? Un sous-ensemble d'expressions vers l'humain, c'est souvent les joues, la forme de la bouche, la carnation des sourcils, puis le plus du fond qui sont d'autres zones un peu similaires au MGS, où on peut détecter certaines émotions chez l'humain. Par contre, chez l'humain, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a le côté aussi culturel où certaines émotions de base, dans certaines cultures, l'émotion de base, c'est aucune émotion. Et d'autres, c'est un peu un petit sourire. Ça veut dire qu'il y a aussi. Donc, il y a l'aspect culturel qui vient d'entrer une difficulté de plus chez l'humain. Et bien, juste une autre question, je ne veux pas prendre la parole tout le temps, mais justement, on avait une réunion avec d'autres personnes ce matin, puis la question a été soulevée. Est-ce que, là, comme tu vois, tu as le MGS, je pense, qui est l'échelle de douleur pour les souris, est-ce qu'il y a la même chose pour les humains? Est-ce que tu es au courant qu'il y a une échelle de gradation de la souffrance chez les humains ou, à l'opposé, est-ce qu'il y a une gradation du bien-être? Est-ce que tu as lu dans la littérature? Oui, mais c'est ça. Il y a des trucs similaires, des scores, pardon, similaires au MGS chez les humains, mais je n'ai pas vu encore, je n'ai pas lu, s'il y avait des standards. Parce que chez la souris, le MGS, en fait, pour les animaux surtout, il y a déjà des standards déjà faits pour les souris, les chevaux, puis les rats, les furets, il y en a beaucoup. Par contre, chez l'humain, je sais qu'il y en a, mais je ne serais pas capable de dire quel est le standard. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai d'autres questions. Vous pouvez essayer de l'augmentation de données? Oui, c'est la prochaine étape, justement, à essayer. Je n'ai pas encore essayé l'augmentation de données. Par contre, c'est sûr que ce serait utile pour moi qu'il y ait un petit jeu de données à noter. Par contre, en ce moment, j'ai ma possession de 2600 photos de souris de visage complet. Par contre, je n'ai pas eu le temps de les annoter. C'est surtout, c'est ça qui prend le plus de temps, je trouve, dans le traitement de dimanche. L'annotation prend plus de temps, presque, que le développement de l'algorithme. D'accord. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de remercier pour tout le monde, William, pour l'excellente présentation de ce matin. Et puis, Annette, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine le séminaire de cette semaine? J'aimerais juste dire merci beaucoup parce qu'avec toutes les définitions qui ont été données, ça m'a permis de comprendre plus que d'habitude. Ça fait plaisir. Donc, notre prochain webinaire, je pense que ça va être le 8 avril, si je ne me trompe pas. Bon, bien, merci tout le monde. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci, William, d'avoir bien préparé ton séminaire. Ça me fait plaisir. Merci à tous.